Il y a un oligarque dont on n'a pas encore parlé, mais que je vais montrer, qui a joué un rôle important, c'est Poroshenko. Voilà. Alors Poroshenko, disons que c'est un petit oligarque. C'est-à-dire que dans les oligarques, il y a des gros gros poids lourds, ceux qu'on a cités, Akhmétov, Kolomoisky, Pinchouk, etc. Et puis il y a des plus petits, puisque Poroshenko, alors c'était presque un glaneuil, c'était le roi du chocolat. Donc il était négociant en chocolat. C'est un petit, mais qui va être utilisé par les États-Unis, précisément, pour mettre de côté les gros oligarques et surtout leur base industrielle, économique et financière, qui est toujours ce fameux Donbass. Et Poroshenko, donc, est le résultat de la révolution de Maïdan, puisque c'est lui qui est pris comme petit oligarque. Et on continue sur le système où les États-Unis laissent faire les oligarques en laissant prendre, enfin mettre la main dans le sac et dans les finances publiques autant qu'ils veulent, mais ils sont quand même proches. Et ils préfèrent se débarrasser, parce que c'est ça la leçon, disons, de Maïdan 2014, c'est mettre à la porte de partie des régions. De Yanukovitch. De Yanukovitch. Yanukovitch, on le sait, s'enfuit, il a failli même être liquidé, mais il a sauvé sa peau. Et donc, je rappelle que quand il arrive en Russie, Poutine l'accueille et lui dit, maintenant ta carrière est finie. C'est-à-dire, c'est terminé, tu as essayé. Alors, il a surnagé tout le temps avec ses intérêts financiers, ses gros oligarques qui le soutenaient. Et puis là, c'est compris, les États-Unis ont dit, maintenant, lui, ça suffit, et le parti des régions, ça suffit, et les oligarques de l'Est, ça suffit. Maintenant, on va régler la question du Donbass. Alors, Poroshenko est un petit, mais il va jouer un rôle politique important. Bien sûr, bien sûr, puisqu'il est donc celui qui permet aux États-Unis de dire, maintenant, les oligarques Donbass, des gros, c'est terminé, le parti des régions, c'est fini, et maintenant, on va s'en prendre réellement au Donbass. Et là, c'est là que le Donbass, enfin, la population du Donbass, mais nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas, parce qu'ils commettent l'erreur, à mon sens, de dire, on interdit l'usage de la langue russe. Il y avait plusieurs langues en usage en Ukraine. C'est un pays un peu comme la Belgique, mélangé. Voilà, c'est un pays compliqué. Alors, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, entre l'Est et l'Ouest, on a quand même deux pays. Alors, l'Ukraine est un pays frontière, c'est même dans son nom. L'Ukraine est un pays avec une partie Est plus industrielle, une partie agricole aussi avec les fameuses terres noires, et puis une partie plus pauvre, qui a surtout été polonaise et lituanienne pendant des siècles. Cet ensemble-là tient artificiellement. Et d'ailleurs, si on regarde les évolutions électorales de 1991 jusqu'à nos jours, pratiquement, on a toujours un basculement. À peu de choses près, c'est du 52-48, entre le parti des régions l'Est dominant ou le parti de l'Ouest qui reprend la main. Donc, en fait, quand tu nous dis que c'est une région composite avec un certain équilibre, il y a quand même un problème, parce que dans les médias français, belges, etc., moi, je vois tout le temps les Ukrainiens. Est-ce qu'on peut parler comme ça ? Mais non, mais non, mais non, justement pas, puisqu'il y a cette inégalité, enfin, des histoires d'abord très différentes. Il y a le lien avec la Russie qui est fort d'un côté, du côté Est, parce que d'une part, c'est la frontière, parce qu'on y parle majoritairement russe. Et puis, il y a la partie de la région de l'Ouest, qui est une région qui a été polonaise, lituanèse. Il y a même une minorité hongroise à certains endroits, donc dans le sud-ouest de l'Église. Et c'est une région où les richesses minières sont beaucoup moindres et où on n'a pas les belles terres à blé qu'il y a dans le reste du pays. Donc, la seule solution pour un pays aussi complexe, c'est de pratiquer, je dis, peut-être un fédéralisme ou en tout cas une certaine autonomie de gestion et puis avoir une solidarité entre les régions. Mais ce n'est pas tellement ça qui a été pris avec Poroshenko et puis avec Zelensky. Non, non, pas du tout. Alors, Poroshenko, c'est la dernière mouture des oligarques, mais c'est les oligarques plus petits et qui s'appuient sur la population de l'Ouest. C'est là que commence le baiser qui tue, j'allais dire. C'est-à-dire Poroshenko s'appuyant sur l'Ouest, s'appuie sur les forces politiques réellement existantes à l'Ouest, c'est-à-dire les forces hyper-nationalistes et anciennement toujours nazis, d'ailleurs. Oui, c'est quelque chose qu'Annie Lacroix-Riz a bien développé. Donc, je renvoie à l'émission qu'on a faite à Michel Midi et avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada